Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du 13e principe du frugalisme. Et ce 13e principe, très important, essentiel, si tu veux réussir à t'enrichir à long terme pour avoir plus de liberté, eh bien il consiste à comprendre, à maîtriser et à mettre en application l'effet de levier et également les intérêts composés. Parce que ces deux forces-là, ces deux mécaniques-là, sont essentielles, je dirais même qu'elles sont vitales si tu veux réussir à faire croître ton patrimoine pour avoir plus d'argent, plus de liberté, plus de temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Parce que chaque seconde qui s'écoule, à peine est-elle passée, qu'elle est déjà fichue et elle ne repassera plus jamais. D'où l'importance d'en avoir le plus possible du temps. Et l'argent peut te permettre d'avoir plus de temps, plus de liberté. L'argent, c'est de la liberté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. Alors, si tu veux connaître quels sont l'ensemble des 13 principes du frugalisme, et surtout, comprendre comment tu vas réussir à les mettre en application dans ton quotidien, dans ta vie, là, maintenant. Eh bien, tu regardes immédiatement en description de cette vidéo et tu vas trouver un lien. Tu rentres ton adresse e-mail et je te les envoie immédiatement, directement dans ta boîte mail. Et tu n'auras plus qu'à les lire et à les appliquer. Ce n'est pas juste une liste, un, deux, trois, quatre, mais c'est vraiment un processus très personnel qui va te permettre, justement, de voir de quelle façon tu vas pouvoir appliquer tout ça pour avoir une vie plus simple, je te le souhaite, une vie plus épanouie, je te le souhaite, une vie qui va te permettre d'avoir plus de liberté et plus d'argent puisque, au fond, c'est bien cela qui nous intéresse, voyons les choses en face. Mais sans pour autant se compromettre, sans pour autant compromettre ton éthique, tu vois, ou faire des choses qui soient contre ta morale. J'entends par là que, pour moi, prendre en compte notre impact sur l'environnement, c'est une question qui est importante et à côté de laquelle je ne veux pas passer. D'où l'importance d'essayer de faire des choses qui soient vertueuses. Par exemple, en faisant des économies au quotidien, eh bien, tu vas souvent pouvoir réussir à faire du bien à ton porte-monnaie et à faire du bien à la planète sans pour autant être dans un délire punitif ou quelque chose qui soit dans la décroissance. Ce n'est pas ma came. Je préfère essayer de faire des choses qui soient plus dans l'idée d'avoir du bon sens. Si tu ne me connais pas, moi, je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur d'un livre sur l'indépendance financière qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est une blague, évidemment, parce que l'argent ne tombe pas des arbres, ça se saurait. C'est aux éditions Robert Laffont et tu le trouves en édition papier dans toutes les librairies de France et de Navarre. Centre Cultura, FNAC, Décitres, Furey du Nord, Jean Passé des Meilleurs, il est absolument partout. Et tu peux le trouver également en version audiobook sur le site Audible. C'est très bien fait. En plus, il est gratuit quand tu t'abonnes à Audible. Il est offert, donc tu trouves des liens également en description si ça t'intéresse. Je suis également formateur et j'apprends à mes clients comment placer leur argent, comment en avoir plus, comment faire mieux gérer leur budget, comment investir dans l'immobilier, dans la bourse, dans les métaux précieux, comment avoir plus de maîtrise de leur finance, de leur façon de dépenser, de leur manière de placer pour leurs enfants aussi. Enfin voilà, j'ai fait tout un travail là-dessus et tu as un catalogue de formation avec plus d'une vingtaine de formations. Si tout cela, ça t'intéresse, tu trouveras également tout ça en lien dans la description. Si tu aimes mes vidéos et mes contenus, il ne faut pas hésiter à lâcher un pouce, le pouce vers le haut, et à t'abonner à la chaîne tout en cliquant la cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et il y a également le canal Telegram que tu peux rejoindre gratuitement avec du contenu offert tous les matins, des conseils pour faire des économies et des idées si tu souhaites mieux placer ton argent pour le futur. Au demeurant, moi je ne suis pas conseiller financier. Mon rôle, ce n'est pas de te dire ce que tu vas faire avec ton pognon, mais au contraire, un rôle plus de faire de l'éducation financière en essayant de donner des idées aux gens et de leur apprendre comment ils vont pouvoir reprendre le contrôle de leur argent et de leur finance pour avoir plus de possibilités, plus de liberté. En ce qui concerne l'effet de levier, tu vois ce qu'il y a de magique avec ça. D'ailleurs, j'ai fait des tas de vidéos pour expliquer comment ça marche. Je t'invite à aller les voir. Je te remets également en lien ces vidéos-là. Il faut aller les voir si tu ne les as pas vues sur l'effet de levier et les intérêts composés. Mais en fait, ce qui est génial avec l'effet de levier, c'est qu'en fait, tu vas pouvoir faire un emprunt, tu vois, et puis acheter un actif avec, rentable, et avec ce que cet actif va produire comme argent, comme valeur, tu vas rembourser finalement l'emprunt que tu as fait. Donc typiquement, je ne sais pas, tu vas emprunter 100 000 euros à la banque pour acheter un appartement. L'appartement, tu t'es débrouillé pour faire une bonne affaire. Tu t'es formé pour le détecter, pas acheter une saucisse. Tu vas percevoir des loyers. Avec les loyers, tu vas rembourser la banque. C'est un système qui est simple. Dans la réalité, comme tu t'en doutes, c'est un peu plus compliqué. Il faut rentrer dans les finesses. Mais le principe, il est celui-ci. Il est que finalement, à la fin, quand tu auras terminé de rembourser ton crédit, tu auras un bien immobilier complètement à toi et qui ne t'aura pas coûté grand-chose. Peut-être que tu auras fait un peu d'apport pour obtenir le financement bancaire. Idéalement, le moins possible, d'accord ? Parce que du coup, tu vas utiliser tes liquidités, ton argent, ton cash, comme disent certains, pour faire des placements en allant acheter des actifs qu'on ne peut pas justement financer grâce à de l'effet de levier, par exemple. Et avec ça, tu pourrais décider, par exemple, d'investir de la bourse. Imagine le principe de base que tu déciderais d'acheter une action. Une action, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est un titre de propriété. C'est une part de l'entreprise, tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise. Donc quand l'entreprise, elle fait des bénéfices, tu vas percevoir un dividende, d'accord ? Et ce dividende, tu peux décider de le retirer, de te faire plaisir avec, auquel cas tu vas payer des impôts dessus, puisque, ben voilà. Ou bien sinon, tu peux décider de le replacer, de le réinjecter, de le racheter, de faire quelque chose avec. Et du coup, cet intérêt que tu as perçu, tu vas recréer des investissements avec. Donc en fait, cet intérêt va composer un nouvel intérêt qui, une fois replacé, va composer un nouvel intérêt, qui, une fois replacé, t'as compris la mécanique. Et donc du coup, tu vas gagner de plus en plus d'argent, de plus en plus vite. En fait, d'une année sur l'autre, tu vas gagner de plus en plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la force des intérêts composés, quoi. C'est que les intérêts, ben ils composent, et ils font des petits, voilà, petit à petit, comme ça, au fur et à mesure du temps. Ces deux mécaniques-là sont fondamentales. Et comprendre comment tu vas pouvoir les mettre en application, c'est la clé du succès. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est simple, c'est pas très compliqué en soi. Mais personne te l'apprend, de base. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école, c'est pas des choses qu'on apprend dans la vie. Sauf à ce que t'aies des parents qui te l'aient enseigné, sauf à ce que t'aies, tu vois, quelqu'un dans ton entourage qui t'aies expliqué ça. Sauf à ce que t'aies eu la chance de tomber sur l'une de mes vidéos, où on explique ça. Aujourd'hui, grâce à Internet, c'est des choses qui commencent à se populariser, qui tendent à se faire connaître. Mais, encore une fois, il y a 13 principes dans le frugalisme que j'ai énoncé, dans une liste complète, et où je t'explique comment les mettre en application. Comment changer vraiment ton quotidien, de manière définitive, non pas que je veuille que les gens deviennent frugalistes, en soi, voilà. Mais, même si tu mettais en pratique qu'un seul de ces principes dans ta vie, dans ton quotidien, ça pourrait te permettre d'avoir beaucoup plus d'argent à long terme, tu vois. C'est ça qui coule. C'est que, c'est même pas, c'est des choses qui vont te permettre d'être mises en place là, maintenant, tout de suite. Et, pour les 20, 30 prochaines années, tu vas avoir des résultats efficaces, si t'appliques, ne serait-ce que l'un seul de ces 13 principes. T'imagines, alors, si t'appliques les 13, alors là, là, c'est la voie royale vers le succès. Voilà. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de lâcher un pouce et de t'abonner à la chaîne, cliquer la cloche pour être tenu au courant des notifications quand je sors des nouvelles vidéos ou quand je fais des lives. Va vite télécharger la liste des 13 principes du frugalisme en description de cette vidéo. Et pour le reste, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci et salut chez toi.